Bonjour tout le monde, bonjour à tous. On est reparti pour une nouvelle aventure avec la FDJ Enforce, une carrière en extrême au niveau du Tour de France 2015. Allez, pour ceux qui ont raté l'épisode, vous verrez juste l'onglet tout en haut à droite de votre écran pour l'épisode 6 de ce Tour de France. Alors là, on se retrouve pour 3 épisodes, on est le 22 juillet et bientôt on aura le Tour de Wallonie. Je rappelle un petit peu le classement au niveau du Tour de France, c'est toujours Christopher Froome en tête devant Alerandro Valverde, Alberto Contador, Joaquin Rodriguez, Bokemonema. Les surprenants Bokemonema, Pierre Roland qui a pris la place, il est juste repassé devant Thibaut Pinot, je pense quand même, allez on va quand même dire que le top 5 est envisageable pour Thibaut Pinot. Donc on aura 3 épisodes aujourd'hui, c'est la 16ème étape, la 17ème et la 18ème. Et oui, vous aurez compris que c'est de la montagne dont on parle ici, donc il faudra faire les forcings pour essayer d'écarter pour Ito Bokemonema de la course, même Pierre Roland. Parce que quand même, allez, Pinot à 83 en montagne, ce serait une insulte qui termine quand même derrière Pierre Roland déjà. Bon enfin, allez, je n'ai rien contre Pierre Roland mais il a quand même 79 en montagne alors que Pinot à 83. Allez, bref, donc c'est parti, la 16ème étape aujourd'hui. Une étape pour encore une fois de plus, des punchers et des favoris pour cette étape. On retrouve à les rendre Valverde, Mira Okiat, Koski, Rodriguez, Alberto Contador, Vincent Johnny Balli, vous aurez compris que Thibaut Pinot n'est même pas là. Par contre, Bokemonema est là, Bokemonema, le surprenant 5ème de ce Tour de France. C'est sur un extrême, je vous dis, c'est parti, à tout de suite pour le départ de cette 16ème étape. Allez, c'est parti. Le Tour de France rentre dans sa 3ème semaine avec Arnaud Desmarais, Christopher Froome en maillot jaune, donc respectivement maillot vert et maillot jaune de ce Tour de France. Et on découvre ensemble le parcours de cette 16ème étape du Tour de France. Donc on aura 3 épisodes, 3 étapes sur cet épisode de ce Tour de France. On va déjà repositionner nos coureurs ici. Donc Desmarais va rester sagement ici dans le peloton. Et les autres vont rester là. C'est quand même une étape qui pourrait correspondre... Enfin, une étape où les échappés peuvent aller au bout. Allez, on va envoyer quelqu'un. Déjà, on positionne... Toi, tu protèges Arnaud Desmarais et Arthur Vichaud va attaquer. Alors j'ai vu Ben Swift qui voulait aussi réagir à l'accélération de Vichaud. Oui, grosse accélération d'Arthur Vichaud. Allez, c'est parti Vichaud. Il faut prendre le maximum de temps possible alors que derrière j'ai vu quelqu'un sortir ici. Ah oui. Eh oui. Philippe Gilbert, bien sûr. Cette fois-ci le peloton n'a pas réagi. Cette fois-ci le peloton a laissé partir Philippe Gilbert. Donc, si ça continue comme ça, donc on aura... On aura genre Philippe Gilbert avec un groupe ici derrière. Alors que ça sort, ça sort encore Ren Taramayé de la formation Kazaké. Yukiya, Nicolas Hedé qui sort à son tour et le peloton qui commence à rouler. L'équipe Trek Factory avec Giacomo et Bobby Young Girls qui nous rejoindra donc la saison prochaine. Et la formation est en éventail avec le vent qui souffle énormément. Ils veulent revenir ici sur le groupe de contre juste là. Par contre... Voilà, donc ils vont revoir le groupe de contre intercalé entre le groupe Pinot... Le groupe Vichaud plutôt. Voilà, donc c'est fait. Ils les ont repris. Et alors donc on va se retrouver nous pour faire la dernière partie. Et surtout le col ici. Deuxième catégorie. Ensemble. Pour terminer cette 16ème étape. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une exception, parce que les leaders vont s'expliquer à l'approche de ces cols de Mons, placés à 20 km d'arrivée, et là déjà vous voyez les coureurs, donc Kevin Reza qui vient de passer de bidon. Et donc on va commencer la montée de ce col de Mons avec Kenny Ellison, qu'on va mettre comme ça. Et c'est parti, la montée, Benati qui s'accroche, un seul homme en tête c'est Philippe Gilbert, Alberto Contador qui se repositionne, et on est encore dans des rampes le moins dures. Allez Pinot, si tu arrives à suivre ton coéquipier, il arrive même pas, Thibaut Pinot, c'est pas possible ce qu'il est en train de faire, Thibaut. C'est à 17 km d'arrivée, je le repositionne à la hauteur de Kenny Ellison, et Moreno qui accélère. On va vite, à cette allure, on va vite revenir sur Philippe Gilbert. Allez, les sons, tu laisses travailler, Moreno. J'ai un son qui n'en peut plus, Thibaut qui passe ici. On va peut-être partir avec Thibaut. Merde, c'est quoi ces conneries ? Putain, j'ai attaqué, mais... Ah, le Bokemonéma est bien ici dans le groupe. C'est à 12 km, on va peut-être partir avec Thibaut. Et le contre, le contre de Richie Porte. Thibaut Pinot qui va tenter de partir, et ça repend, il emmène avec lui beaucoup de coureurs. Et ça fait beaucoup de monde, mon fort qui recolle, et c'est Richie Porte ici, qui est en train de rouler. Et il est parti, Richie, démarrage de Richie Porte. Au sommet, quasiment, à 400 mètres du sommet, il va basculer. Et ça attaque, une grosse attaque ici également. Tandansky. Et là, tu attaques ici avec Androu Tandansky. Allez, on peut même pas suivre une roue ici. Reste à la Thibaut. Et c'est Richie Porte ici qui est devant. Il a 5 derniers kilomètres, je pense qu'il va aller chercher l'étape. Il a eu la carte de Christopher Froome à 200-300 mètres, mais non. C'est presque fait pour le coureur de Tasmanie. Allez, c'est fait. Je crois que c'est fait pour Richie Porte. Mais attention, attention quand même au retour de Dominico Pozovivo. Non, c'est fait. La victoire de Richie Porte, c'est fait victoire de Richie Porte sur cette 16ème étape. Et donc, les leaders se sont neutralisés à l'approche de la 17ème étape. Là, on aura de la vraie bataille, vraie bagarre. On va assister donc à des explications. Mais voilà, donc, 2ème place pour Pozovivo, Tom Dumoulin, 3ème, Zdenek, Siba, qui termine 4ème, 5ème place pour Mirau, Kwiatkowski, Christopher Froome, 7ème, pas de changement. Alberto Contador, Alejandro Valbardé, Bokemolema, ils étaient tous là, donc on a tous fini dans le même groupe. Et donc, on va se retrouver pour le départ de la 17ème étape. Et alors, donc, un petit mot pour le transfert. Bon, toi aussi, tu commences à me faire chier, donc on va annuler. Oscar, ok, on va annuler. Jansson qui veut re-signer. Bon, on va te faire signer. Toi, on va attendre. Morabito, exit. Danson, Kradok également, exit. Bon. Kradok, privilégie d'abord Kradok. Et il veut 17 000, on te met 21 000. Voilà. Morabito, qu'est-ce qu'il veut. Il avait fait parvenir, ne lui convient pas. Et on reçut, pardon, des propositions plus intéressantes de la part de l'équipe IAM. Bon. On te met 12 000 alors. Si tu ne veux pas, tu peux aller voir ailleurs. De toute façon, on a des jeunes qui vont sûrement venir. En fait, ils auraient dû faire, genre, des coureurs de mon centre de formation. Qu'ils viennent facilement, enfin, qui, dès que leur contrat se termine là-bas, ou bien, c'est quand même à Pépiniard, je veux facilement aller chercher, quoi. Je veux dire ça. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Hésite. Écoute, on est en train de construire une équipe autour de toi. Il veut 9 000. Aïe, aïe, aïe. Bon, on met 9 500 pour deux saisons. Toi, on va attendre tout le reste. On va attendre vers Mullen également. On attend. On attend. Ouais, le stage de Valon pour Alexandre Geniez et les autres. Ouais, il n'est même pas marqué ici, Alexandre Geniez. Mais, il y a un bug, Arthur Vuchaud est en train de... Anthony Gélin, Arthur Vuchaud est sur le Tour de France, hein, les amis. Donc, allez, date dix... Septième étape, une étape montagneuse avec... Ah oui, c'est Digne Le Bain, Pralou, étape remportée... Euh... Je passe, je pense... C'est une étape du critérium du Dauphiné remportée par Romain Bardet. Et en Irel, enfin, sur le Tour de France, je ne sais plus qui l'a remportée, je pense. Peut-être Pourito, je crois, je ne sais pas. C'est à vérifier. Et donc, peut-être une explication, hein. Donc, les stages que j'avais réservés pour Thibaut Pinot, c'est donc... La 18ème, la 19ème et la 20ème étape de ce Tour de France. Allez, c'est parti pour peut-être... Euh... Un renversement... De situation. Allez, à tout de suite pour le départ de cette 17ème étape. Digne Le Bain, Pralou, étape remportée, une étape du critérium du Dauphiné, qui a été remportée par, en Irel, par Romain Bardet, par... Euh, oui, Romain Bardet, le coureur de la G2R, la Mondiale. Et ici, on va voir qui va le remporter. Il y a juste une descente, une très très longue descente, qui mène vers Pralou. Cette descente, elle est... Donc, elle est redoutable, redoutée même. Une descente qui a été... Je crois qu'il a chuté là aussi, Romain Bardet, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Mais, quoi que, le Tour de France rentre dans sa semaine montagneuse, la 3ème semaine, et les organismes commencent à fatiguer. Et donc, ça sera plus sur la fraîcheur que sur autre chose. Donc, on va commencer d'abord par protéger notre seul leader, Thibaut Pinot, qui va, je pense, sincèrement, je pense que la 5ème place, la 5ème place est quand même accessible. Alors que, ça attaque déjà avec le vétéran coureur de la formation Liam, qui va donc retrouver une formation directe énergie, qui remplacera dans le peloton international, la formation Vendée U, l'Europe Car, et Nicolas Hédé, un Australien, Thomas Vauclair, et Tim Wallens, donc vainqueur du Grand Prix de Québec, je pense. Ouais, c'était le Québec. Et un autre groupe, également, ici, derrière, qui est sorti, c'est le capitaine de route, le coéquipier, on peut même dire, bah c'est lui qui court comme pour Hito, quand même, Axel Arachan et tout, Daniel Moreno et Alexis Villarmos, vainqueur d'une étape sur le Tour de France, sur le route de Tour de France, Brice Féhu, le frère des Féhu, de la Format, on prétend c'est fait environnement, donc là, on a reconstitué un groupe de 9 coureurs, pour cette 17ème étape de ce Tour de France, et les montagneuses, parce que la montagne fait son apparition, sur ces 3ème semaines du Tour de France, il y en aura de toutes les couleurs, donc la montée vers Praloup, vous allez voir la descente, elle va être monstrueuse, donc nous on va tenter, on va tout tenter, pour repositionner Thibaut Pinot, allez, on croise en Thibaut, alors que ça continue de sortir derrière, et on va se retrouver pour la montée vers le col, le col d'Alos, allez, à tout de suite, et donc de retour, au pied même, de ce col d'Alos, emmené par, le peloton est emmené par G, Guéran Thomas, le coéquipier de Christopher Froome, et on voit là, Arnold Johnson, qui se repositionne lui aussi, juste à droite de la route, l'Armada Sky, qui imprime maintenant le tempo, un petit, un faux tempo là, on va peut-être essayer, avec Arnold Johnson, à 70, à l'approche de ce col d'Alos, les portions les plus dures, ça va venir, là, la première partie, elle est moins dure, c'est Arnold Johnson, donc, qui emmène dans ses pelotons, et Christopher Froome, n'est pas du tout perturbé, il a encore 3 coureurs, Nicholas Roche, Yagi, et il a également, Brad DeWiggins, et donc, on est revenu, là, sur Simon Gerant, allez, Brad DeWiggins, qui accélère encore, c'est peut-être, peut-être que Froome est dans un grand jour, également, et le relais, le relais, de Arnold Johnson, pour, ce col d'Alos, on va donc rentrer, dans des forts pourcentages, allez, on revient, à 80, avec Arnold Johnson, et il y a Bokemonema, Alberto Contador, il est, à chaque fois, il se retrouve tout seul, Moreno qui protège, et c'est déjà dur, pour Brad DeWiggins, qui est obligé de s'écarter, aller, aller, toi, tu protèges, Pinot, tu étires, allez, Pinot, tu t'accroches, tu t'accroches, Pinot, il faut faire mal, il faut, il faut basculer, ici, Ah, ils sont pas encore passés, ils sont pas encore passés, c'est pas vrai, attendez, c'est pas vrai, pourquoi ils font des conneries, comme ça, franchement, pourquoi ils arrivent à faire des conneries, pareil, allez, Pinot, tu dois partir, et oui, il a beaucoup de temps, Thibaut, il doit reprendre du temps, et Richie Porte va recoller, et Moreno, Joaquin Rodriguez, qui recollent, et donc, ils ont tous basculé, 31 coureurs, la petite accélération de Thibaut Pinot, a peut-être fait mouche, dans le peloton, et donc, on va se retrouver, pour faire ensemble, le, la montée finale, vers Pralou, allez, il faut d'abord éviter, la chute ici, sur cette terrible descente, et on se retrouvera, au pied, vers Pralou, allez, à tout de suite, et 8 km, donc, pour la montée finale, vers Pralou, et là, on a Nicolas Roche, qui vient rouler, Nicolas Roche, dans le contrat, se termine, chez la formation britannique, et il n'a pas encore de formation, pour l'instant, on ne va pas aller voir, du côté des échappés, c'est juste 5 km de montée, et désolé, donc, c'est juste 5 km de montée, et on va tenter de partir, on va tenter, on va tenter un petit peu, de faire mal ici, et c'est parti, avec Pourito, ils attaquent, je me suis dévalé, un peu plus tôt, je me suis dévalé, ouh, Bokemo déma qui explose, il n'explose pas du tout, pas vraiment, je vais le laisser travailler, quand même le laisser, et donc, on va finir, tous ensemble ici, avec Bokemo déma, franchement, on va, Kim Rodriguez, c'est une arrivée, qui l'affectionne lui aussi, alors que Thibaut Pinot, à toutes les peines du monde, peut-être, Tim Wallens, qui s'impose, ou la, Comtador, qui vient shipper la victoire, non, c'est Tim Wallens, qui s'impose, sur cette étape, devant Alberto Comtador, et on termine donc, avec Bokemo déma ici, putain, Bokemo déma, bah il n'a pas du tout explosé, pas du tout, pas du tout, Alberto Comtador, est en train de faire, et j'ai pas vu, j'ai pas vu, aller rendre Valverde, par contre, je sais pas, je sais pas s'il est là, bon, écoutez, maintenant, on se retrouve, on va aller, pour faire la 18ème étape, ce qui sera, notre dernière étape, de notre vidéo, on regarde tout de suite, la 18ème étape, ça commence déjà, par un call, deuxième catégorie, et ensuite, la montée vers Gap, regardez-moi, les pourcentages, ça va être, très très dur, cette étape, et donc, j'ai regardé, sur l'étape qui vient de finir, aller rendre Valverde, a fini à 6 minutes, vous vous rendez compte, 6 minutes, de Team Wallens, et donc, il n'est plus du tout, premier, enfin, il n'est plus du tout, deuxième, parce que le deuxième, maintenant, du classement général, c'est Alberto Comtador, donc, le mano à mano, que tout le monde attendait, sur ce Tour de France, sera bien là, entre Alberto Comtador, et Christopher Froome, donc, en l'absence de, du petit grimpeur, de la formation Movistar, ben, ça sera, l'explication, le duel, le Tour de France, va se résumer, donc, au duel, entre Alberto Comtador, et le clignan blanc, Comtador, qui a, 50 secondes de retard, et il a encore 3 étapes, donc, on suivra, de très très près, celui-là, et ensuite, il y a aussi, notre course ici, pour la 5ème place, avec, Alejandro Valverde, et Bokemolema, bon, Alejandro Valverde, est 4ème maintenant, donc, il y a très peu de temps, entre Bokemolema, et Alejandro Valverde, et donc, le Tour de France, rentre dans sa 3ème semaine, donc, il y aura des défaillances, déjà, Alejandro Valverde, a laissé 7, 6 minutes, sur l'étape précédente, et c'est parti, avec Thomas Waukler, accélération, de Thomas Waukler, et il est sorti, avec Devinence, et ben, vous savez quoi, on va se retrouver, pour la montée, Gap, allez, à tout de suite, à tout de suite, on va se retrouver, avec, avec, Merci. 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 Voilà, donc c'est parti avec Elisonde. Il a réculé, Pino, il a réculé, Pino, je sais pas pourquoi il se retrouve maintenant là-bas derrière, alors qu'il était bien. Voilà, donc il y a Elisonde maintenant, au niveau du col du Glondon, pour essayer d'étirer un peu, parce que là, on est à la troisième semaine, les organismes commencent à fatiguer, donc il y a certains gliders qui ont, bah il y aura des défaillances, je vous le promets. On voit Christopher Froome ici. Et je vous laisse un peu vivre, avec le bruit de gens qui sont là, pour venir regarder le coureur de près, de tout près, dans le col du Glondon. Là, on est dans des portions à 10% maintenant, c'est toujours Kenny Elisonde qui est en train d'emmener, derrière vous voyez déjà un Harish, Arashiro, Van Avermaert, qui s'accroche, Rachenbach aussi. Et il y a une portion ici, ça va rue de centre, un petit peu, et puis après ça va répartir. Donc derrière, c'est Bradley Wiggins, qui imprime le tempo, qui est calé dans la roue du français. Qu'est-ce qu'il fait à l'arrière, Pinot ? Qu'est-ce qu'il fait à l'arrière, Thibaut Pinot ? On accélère ici, dans le peloton. Allez, il repasse devant, c'est la formation Movist... Lassar Sotinkoff également, qui veut accélérer, parce que je rappelle qu'il y a Alberto Contador, il est deuxième au niveau du classement général. Il n'est pas très loin de Chris Froome. Allez, Manuel Boirot, Michael Rogers. Tout le monde roule pour son leader, et nous on veut rouler pour Thibaut Pinot. C'est déjà très dur, on va s'écarter, on s'extirpe un petit peu Joachim Rodriguez, Pierre Roland, toujours Kenny Ellison, qui est en train d'emmener Thibaut Pinot. Et ici Joachim Rodriguez qui s'accroche. Je ne vois pas Bokemolema, je ne le vois pas. C'est déjà dur pour Bradley Wiggins, qui s'écarte complètement Contador, qui accélère avec Manuel Boirot. Rodrigues, très sage, il reste dans la roue, on reprend, on revient donc un à un, on reprend progressivement des coureurs. Et le tempo, le gros tempo ici. Oula ! Attendez. Ça a cassé, ils sont partis. Attendez, merde. Et c'est Christopher Froome maintenant, qui prend la chasse. Oh, il a déposé, il a déposé Alberto Contador. C'est très dur pour Alberto Contador, qui tente de revenir sur le maillot jaune de ce Tour de France. Chris Froome. Et ils sont partis. Ah, quel coup. Quel coup de Chris Froome. Allez, Thibaut, tu dois revenir. Le canyon blanc, Christopher Froome, qui va revenir ici sur les hommes de tête. Le maillot jaune. Du mano à mano, avec Contador. Il a réintégré ce groupe, il attaque. Non, il prend la chasse devant Bokemolema, ici derrière. On est très très loin de l'arrivée. Allez, c'est le groupe Molema ici, avec Simon Spilak. Qui sont en train de rouler. Et le maillot jaune, ici, avec Christopher Froome. Et Alberto Contador, dans la portion, la dernière partie, ici. Et on a Thibaut Pinot, ici, derrière. Et c'est Alberto Contador, maintenant qu'il passe devant. Et ben, c'est le mano à mano entre les deux hommes, ici. Ils vont basculer. Alors, ici, Thibaut a été repris par le groupe Bokemolema. Et ils ont deux minutes d'avance. Deux minutes, le groupe Alberto Contador et le groupe Maillot jaune. Alberto Contador et Christopher Froome. Deux minutes, ils sont très très loin de la ligne d'arrivée. Très très loin, ils sont partis à 40 km. Et on va se retrouver pour la dernière montée, c'est le boss, ici. Allez, à tout de suite. 15 km du côté du groupe Thibaut Pinot. Et toujours deux minutes. Deux minutes, on n'a rien répris au groupe Maillot jaune et à son dauphin, Alberto Contador. On va rentrer dans une portion, ici. Et accélération, ici, de 20 gare de run. Peut-être qu'ici, hein. Ça sera peut-être qu'ici qu'on va revenir sur le groupe, là. Joachim Rodriguez qui nous surveille un petit peu, là. Il regarde. On va contrer toujours Alberto Contador et Christopher. Ouh, Joachim Rodriguez qui explose derrière, vous avez vu. Et démarrage, ici, d'entrée Amador. Androutin Nansky qui part. Non, non, Pinot, tu roules. Et donc, Bokemo Lema qui va tenter de faire l'effort, ici. Petit beau Pinot avec Van Garderen. Et devant, Alberto Contador. Toujours dans la roue, maintenant, de Christopher Froome. Il passe plus de relais, le Canyon Blanc et le Pistolero, l'Espagnol. Allez, Alberto Contador qui va passer maintenant. Eh bien, Alberto Contador n'a que 50 secondes, hein. L'écart qu'il y a entre les deux hommes, ici. Et ils sont à 5 km de l'arrivée. Allez, Pinot, tu dois rouler. Tu dois rouler, Pinot. Allez, à 3 km maintenant. Contador dans la roue du Canyon Blanc. Et il a une bonne position, Alberto Contador. Sous la bande-roll, maintenant, du dernier kilomètre. La flamme rouge. Contador qui va passer maintenant. Il va se faire peut-être avoir. Attention au sprint. Il a une bonne pointe de vitesse. La ligne, elle est là. Et Contador qui passe devant. Il va résister au retour. Victoire. Victoire. Tu pisses Tolero. Et Pinot va attaquer. Et il a repris beaucoup de temps, Thibaut. Et il terminera donc 4e sur cette étape. Et il a fait une bonne opération. Parce que là, le groupe Bokemolema. Qui va en terminer avec Joachim Rodriguez. Avec Androutin Lansky. Qui règle Jarnison, Pantano. Bokemolema, Richie Porte, Warren Bargui. Et je n'ai pas vu Alerandro Valverde. Valverde a complètement explosé. Je n'ai pas vu. Voilà, Mirau Kiatowski. Kiatowski qui en termine. Pas vu du tout Alerandro Valverde sur cette étape. On aura peut-être une bonne information. Donc Thibaut Pinot qui pourra peut-être faire son apparition dans le top 5. Il était 7e. Et Bokemolema a fini très très loin. Mais bon, Thibaut avait 4 minutes de retard sur Bokemolema. Donc la remontée. Je vous l'ai dit qu'il y aura des fatigues. La fatigue qui va commencer à se sentir du côté des certains leaders. Voilà, Valverde qui en termine que maintenant. Allez rendre Valverde. Allez tout de suite le podium de cette 18ème étape. Et la victoire du pistolero. Je ne sais pas s'il est à 50ème victoire. Mais le Mano à Mano continue avec Christopher Froome. Mais Froome est toujours maillot jaune. Il ne lâche rien. Contador peut bien gagner des étapes. Mais pas distancer le canyon blanc. C'est ce que fait Christopher Froome maintenant. Il gère très bien son maillot. Allez, on va regarder le podium de cette 18ème étape. Et Alberto Contador qui a dégueuné sur cette étape. Pas de secondes concédées par Christopher Froome. On est toujours là. Thibaut qui fait son apparition dans le top 5. Il remonte à l'air entre Valverde. Et 7ème maintenant. Voilà, vous avez là le top 10. Toujours Christopher Froome 50 secondes. Et à partir de la 3ème place. Je pense que la 3ème place est quand même accessible maintenant. Cette fois-ci. Allez, j'y crois. On y croit. Un top 3. Et le maillot vert. Ça va encore. Je pense que ça se disputera. Il y a une affaire de 31 points. Je pense que Arnaud Demare va ramener ce maillot. Allez, donc je vous donne rendez-vous très vite. Pour terminer ce Tour de France. Il reste 3 étapes. Il restera les 3 dernières étapes qu'on fera dans une autre vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et à très très vite pour la suite de notre carrière FDJ en force. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501